Bonjour, je m'appelle Corentin, je suis spécialiste en transformation digitale chez AppSea depuis maintenant 3 ans. Plus particulièrement, je suis développeur au sein de deux équipes techniques, une qui travaille autour des logiciels SAP et une autour de Seed XRP Flex. Si je devais résumer, mon job au quotidien, c'est de modifier des logiciels de gestion d'entreprise en ajoutant ou modifiant des comportements pour que ça colle bien aux besoins du client. Et si les besoins sont trop compliqués, on fait des applications sur mesure, par exemple des applications web. Par exemple, pour faire les applications web, on utilise un framework JavaScript qui est SAPUI 5, spécifique pour SAP. Toujours du côté de SAP, on utilise l'IDO propriétaire pour changer les logiques. Du côté de Cégide, c'est avec des projets Seed Sharp qu'on personnalise le logiciel. Et puis comme tous les développeurs, je fais appel à des API qui sont exposées par les logiciels, ou bien un petit peu de SQL aussi. Pour moi, le plus grand défi de ces développements autour des logiciels, c'est les limites qui sont imposées par les éditeurs. Pour ça, on communique régulièrement avec l'équipe pour se donner nos trucs et astuces. En plus de ça, il faut vraiment faire bien attention à la faisabilité des demandes clients. Et pour ça, encore une fois, on discute avec par exemple l'expert technique de l'équipe. Un projet qui m'a vraiment plu parce qu'il a du sens, c'est une application web pour que les masseurs kinésithérapeutes puissent s'inscrire administrativement eux-mêmes, au lieu de faire appel à une secrétaire. Dans l'équipe, on fait un daily tous les matins pour savoir si personne n'est bloqué, pour bien communiquer entre nous. On a aussi un point hebdomadaire où on distribue les tickets entre les développeurs. Et si jamais il y a un gros ticket, on va se mettre tous ensemble autour d'une table et le chiffrer et dire combien de temps ça prend. Moi, ce que j'aime avec cet environnement en petite équipe, c'est que j'ai pu rapidement avoir des responsabilités. Par exemple, avec le SDK de SAP, j'avais fait pas mal de développement dessus. Et c'est souvent moi qu'on allait voir pour demander combien de temps le développement allait prendre. Si je devais convaincre un développeur de venir chez Apsia, je dirais que c'est vraiment pour le contexte de développer autour de logiciels de gestion d'entreprise. Par exemple, on voit plein de domaines, plein de clients, que ce soit budgétaire, logistique ou la relation de gestion client. Donc, si tu veux découvrir le développement autour des ERP ou des CRM et faciliter la vie de dizaines d'entreprises, l'apport de nos équipes de développement est ouverte. Merci. Merci.